Donc il y a bien donné à Gengini, Gires, Gires, centre, ah oui bien joué Zénier sur ce centre de Gires, très bon coup de tête de Bernard Zénier qui marque le premier but à la 32e minute de jeu. Oui il est dommage que nous ne puissions pas revoir ce but au ralenti mais Gires a fait deux feintes de frappe sur le côté droit et à la 3e et bien il n'a pas feinté mais il est allé déposer le ballon sur la tête de Bernard Zénier qui a bien contré ce ballon et a inscrit donc le premier but pour l'équipe de France. 1 à 0 donc on peut dire que les français ne s'en tirent pas mal Jean-Michel de cette première demi-heure. Oui première occasion de but et premier but pour la France, on revoit le but au ralentime enfin et Bernard Zénier au second poteau n'a aucun mal à le loger dans les filets de Pâques. Longues ouvertures. Amoros, Amoros, Zénier, frappe du gauche et Courriol, oui, qui récupère ce ballon frappé par Zénier. Et Courriol va marquer le deuxième but juste avant la mi-temps. Une bonne frappe Jean-Michel de Bernard Zénier. Oui on le revoit d'abord. Zénier va récupérer ce ballon sur un contre favorable avec Bellon. Il a bien se la mettre sur son pied gauche. Chercher un tir croisé le côté gauche. Plate ne peut que dévier ce ballon et Courriol tranquillement du plat du pied. Marque le deuxième but à une minute de la mi-temps. Mais disons que le score est quand même un peu flatteur pour les français. Un peu flatteur, oui. Bien que depuis un quart d'heure ils aient... Attention, un contre de Larios qui va peut-être pouvoir marquer le troisième but. Et qui le rate. Et faute et pénalty. Penalty, Monsieur Verrages. Et oui. Penalty pour faute de plate sur Bellon. Ah Larios qui en a loupé une belle lame et enfin... Oui avec au départ une faute de Butterstone qui roule sur le ballon. Et qui le perd. Voilà et ce geste on l'a vu plusieurs fois lors du match Brésil-RFA. Des joueurs qui roulaient sur le ballon. Larios là qui se présente seul. Oui, Bellon le récupère. Oui, il l'empêche. Oui, là c'est le pénalty incontestable. Et bien Jean-François Larios va avoir une deuxième chance. Puisqu'il l'avait loupé le mano à mano face à plate. Et bien il a là un pénalty qu'il marque. Et deux fois il le marque même. Ce qui fait 3-0 sur ce pénalty. Et cela à la très exactement douzième minute de jeu en deuxième mi-temps. 45 et 12. 57ème minute du match. France 3. Irlande du Nord 0 sur le plus indiscutable des pénalty. Malheureux Brotterstone qui avait été très bon jusque là. Trop. Amoros. Gengini. Solaire. Face à Chris Nicole. Il a provoqué Chris Nicole. Contre favorable. Oui, Solaire qui repasse. Bien joué. Centre du pied gauche. Oh, quel but ! Ah, Gengini superbe. Sur ce centre de Solaire. Formidable but de Gengini. Et très très belle action auparavant de Solaire. Beaucoup de lucidité de la part du Bordelais. Vous le voyez ici, un contre favorable. Il va faire un crochet extérieur du pied droit. Avec un petit pont à la clé. Il va lever la tête, Gérard Solaire. Il lève la tête. Il voit Gengini. Il est là du pied gauche. Après un rebond. Gengini. Ah là là. Il n'y a pas beaucoup de place. Il y a un petit coup du poteau au passage.